Le dernier texte que je vais vous proposer est un texte de Charlotte Delbault qui s'intitule « Spectre, mes compagnons ». C'est un texte qui est un petit peu singulier dans le travail de Delbault. Alors d'abord, qui est Delbault ? Militante communiste, assistante de Louis Jauvet, qui a été interpellée, arrêtée et puis déportée en 1942 et 1943, au début 1943, à Auschwitz et Ravensbrück. Et puis qui est revenu des camps et qui, après-guerre, a écrit une trilogie connue qui s'intitule « Aucun de nous ne reviendra », « Une connaissance inutile », « Mesures de nos jours ». Et « Spectre, mes compagnons » est un texte un peu singulier, comme je le disais, parce que c'est une lettre qu'elle a écrite à Louis Jauvet, qu'elle ne lui a pas envoyée finalement, puisqu'il est mort au début des années 50, alors qu'elle écrivait ce texte. Elle évoque dans son parcours et dans son voyage, au travers des prisons et jusqu'à Auschwitz, et puis son retour, des personnages de théâtre, des livres, qui l'ont accompagné et qui ont été ses compagnons, comme elle le dit. Donc c'est un texte qui est à la fois une réflexion sur le personnage de théâtre, mais aussi une évocation de la place des livres dans des situations extrêmes. Le passage que vous allez entendre tout à l'heure concerne le moment du retour, où là aussi Delbo s'interroge sur la place des livres, peut-être le sens des livres, après une sorte de grand effondrement, une grande expérience, c'est difficile de la qualifier d'ailleurs, et elle décrit un état un peu ambigu de fascination par cette pile de livres, de cet ensemble de livres qui est à côté d'elle, et qui n'a plus de voix, qui ne parle plus, qu'elle ne peut plus entendre en tout cas, de livres qui lui semblent à côté, alors à côté de quoi ? De la vérité, de la vie, d'elle-même, d'eux-mêmes, elle ne sait pas. Et si j'évoque ce texte, c'est sans doute pour clore cette interrogation de la place des livres dans certaines situations de trauma ou extrêmes, et qui m'évoque un texte de Varlam Shalamov, qui lui, sortant de la Colima, lettre qu'il écrit à Solzhenitsyn, où, s'interrogeant sur la littérature, ou quelle littérature est possible après les camps, « Quelle littérature est possible après la Colima ? », même questionnement que Cagambène, dont je vous parlais tout à l'heure, propose l'idée que la littérature ne serait possible qu'à condition de créer une nouvelle prose. Alors, il ne la définit pas réellement, mais en tout cas pose cette question, pose ce mot de nouvelle prose. Je terminerai par la lecture d'un tout petit passage d'un de mes livres, qui est le dernier d'une trilogie sur l'expérience de la maladie et sur l'expérience intérieure de la maladie. Au début, j'avais eu l'impression, je l'ai dit, que la bibliothèque était pleine de morts. Il y a bien des livres des hommes encore capables, dans les pires moments, de nouer un lien avec leurs frères inconnus. Ceux qui résistaient, l'attente d'une prose qui fouille en soi et invente ce qui parvient à tenir, prose qui touche au vrai, à la compassion retrouvée peut-être, à tout ce qui est terrible dans le désir d'aimer ceux qui meurent, d'écrire et de se survivre, malgré tout. Prose cachée dans les cavernes d'un temps qui n'est d'aucun aujourd'hui et qui s'use à bien plus que le temps, à cette vérité qui rend tout ce qu'elle n'est pas friable, illisible. Prose qu'on découvre au pied du mur où tout tremble, le lieu même de l'évasion. Avec beaucoup d'efforts. Oui, beaucoup d'efforts. Je crois me souvenir que j'étais couchée, que des gens venaient me voir. Ils m'embrassaient, ils me parlaient, ils me racontaient des choses, ils me posaient des questions. Je ne comprenais pas les questions et leur visage devenait brumeux, s'éloignait, se fondait pour moi dans l'invisible. J'entendais leur voix de très loin. Quand ils entraient dans ma chambre, mon regard se voilait. Leur épaisseur interceptait la lumière. Au travers de ce voile, je les voyais sourire. D'un sourire encourageant et je ne comprenais rien à leur sourire. Rien à leur attitude, rien à leur gentillesse. Enfin, j'ai supposé plus tard que c'était de la gentillesse. Et puis aussitôt qu'ils parlaient, leur visage s'embrumait. C'est presque impossible plus tard d'expliquer avec des mots ce qui est arrivé à l'époque où il n'y avait pas de mots. Pourquoi viennent-ils me voir ? Pourquoi parlent-ils ? Que veulent-ils savoir ? Pourquoi veulent-ils que je sache, moi, des choses qu'ils sont prêts à me dire, qu'ils sont venus exprès pour me dire ? Tout était incompréhensible. Et que tout soit incompréhensible m'était indifférent. Je n'avais aucune curiosité, aucune envie de rien savoir. Ils m'apportaient des fleurs et des livres. Craignent-ils que je m'ennuie ? M'ennuyer ? Toutes leurs idées étaient d'un monde à part. Ils craignent que je m'ennuie et ils apportent des livres. Ils posaient les livres sur ma table de chevet et les livres restaient là, sans que j'aie seulement l'idée de les prendre, avoir l'idée. Oui, tout était étrange. Longtemps. Longtemps, les livres sont restés là, à ma portée, hors de ma portée. Longtemps. Enfin, on m'a dit que mon absence au monde avait duré longtemps. Mon corps était sans poids, ma tête sans poids, des jours, des jours sans penser, sans exister, tout en sachant cependant, mais je ne me souviens plus aujourd'hui comment je le savais, tout en ayant quelques sensations à peine définissables que j'existais. Je ne parvenais pas à me réhabituer à être, à me réhabituer à moi. Comment me réhabituer à un moi qui s'était si bien détaché que je n'étais pas sûre qu'il eût jamais existé ? Ma vie d'avant ? Avais-je eu une vie avant ? Ma vie d'après ? Étais-je vivante pour avoir un après ? Pour savoir ce qu'est après ? Je flottais dans un présent sans réalité. Les amis continuaient à me rendre visite, m'apportaient de nouveaux livres qui s'empilaient sur les autres. Quelquefois, en me soulevant sur mes oreillers, je regardais ces livres sans faire de relation entre des livres et la lecture, des objets sans usage. Que faire de ces objets ? Je ne les voyais même pas. Je me détournais et je retournais à mon absence. Lentement, à mon insu, la réalité a repris forme autour de moi. À mon insu, car je n'ai fait aucun effort pour revenir à la surface de la réalité. Je n'avais pas la force de tenter la plus petite ébauche d'effort. C'est d'elle-même, de sa propre pesanteur, que la réalité a repris ses contours, ses couleurs, ses significations, mais si lentement. Je découvrais, avec de longs intervalles, un nouveau trait, un nouveau sens. Petit à petit, je recouvrais la vue, l'ouïe. Petit à petit, je reconnaissais les couleurs, les sons, les odeurs, les goûts, beaucoup plus tard. Un jour, j'ai vu, oui, vu. J'ai vu les livres sur ma table de nuit, sur une chaise près de mon lit. Tout s'était à ma main. Ma main ne s'avançait pas vers eux. Longtemps encore, je les ai regardés sans avoir l'idée de les toucher, de les prendre. Quand enfin, je me suis risquée à en prendre un, à l'ouvrir, à le regarder, à constater que je savais lire, il était si pauvre, ce livre, si à côté, que je l'ai remis sur sa pile. À côté. Oui, tout était à côté. De quoi parlait-il ce livre ? Je ne sais pas. Je sais que c'était à côté. À côté des choses. À côté de la vie. À côté de l'essentiel. À côté de la vérité. Qu'est-ce qui n'est pas à côté ? Je me posais la question et j'étais désespérée de ne pouvoir y répondre. Je dis désespérée faute d'un mot qui donnerait idée de ce que je veux dire. Je n'étais pas désespérée, j'étais encore absente. J'ai attendu longtemps avant de tenter une autre reconnaissance dans un livre. Elle a été tout aussi déroutante que la première et moi plus désespérée ou plutôt enfoncée. Elle a été tout aussi déroutante que la première et moi plus désespérée ou plutôt enfoncée davantage encore dans mon absence. Qu'est-ce qui n'est pas à côté ? N'ai-je plus rien à trouver dans les livres ? Sont-ils tous répétitions futiles, descriptions jolies et imagées, suites de mots sans poids ? Ou bien l'absence était-elle un refuge où j'avais hâte de retourner ? Mon découragement en face des livres a duré très longtemps, des années. Alors que je me levais, que je sortais, que d'une certaine façon je me remettais à vivre, je ne pouvais pas lire parce qu'il me semblait savoir d'avance ce qui était écrit dans le livre et le savoir autrement, d'une connaissance plus sûre et plus profonde, évidente, irréfutable. De même que je baissais les yeux pour ne pas voir les visages parce que les visages se dénudaient sous mes yeux, parce que je voyais tous des gens au travers de leurs visages dès que j'arrêtais mon regard sur eux et cela me gênait au point de m'obliger à baisser les yeux. De même, je m'écartais des livres parce que je voyais au travers des mots. Je voyais la banalité, la convention, le vide, j'y voyais l'habileté. Et que sait-il celui-là qu'il veut me dire ? Et pourquoi ne le dit-il pas ? Tout était faux, visage et livre. Tout me montrait sa fausseté et j'étais désespérée d'avoir perdu toute capacité d'illusion et de rêve, toute perméabilité à l'imagination, à l'exploration. Voilà ce qui de moi est mort à Auschwitz. Voilà ce qui fait de moi un spectre. À quoi s'intéresser quand on décèle la fausseté ? Quand il n'y a plus de clair obscur ? Quand il n'y a plus rien à deviner, ni dans les regards, ni dans les livres ? Comment vivre dans un monde sans mystère ? Comment vivre dans un monde où le mensonge se colore en couleurs aveuglantes et se sépare immédiatement de la vérité ? Comme dans ces mélanges qui se décomposent où chaque ingrédient reprend sa couleur et sa densité propre. Je me suis interrogée longtemps sans trouver la réponse. Pourquoi vivre si rien n'est vrai ? Pourquoi regretter de ne plus pouvoir être dupe c'est si confortable ? Je me débattais dans un dilemme insoluble. Je regardais les livres inutiles, tout m'était inutile. Mais à quoi sert de savoir quand on ne sait plus comment vivre ? Un matin, j'ai été réveillée par quelqu'un qui était entré dans ma chambre et qui m'appelait. Sa voix était sourde, quoique bien nette. Cette voix, il me semblait la reconnaître. Non, je ne la reconnaissais pas. Elle avait un timbre qui remontait d'un temps très lointain, du temps oublié. Et elle frappait à ma mémoire. Elle faisait tomber la porte de ma mémoire pour s'y engouffrer, pour redevenir réelle. Soudain, elle a pris volume et couleurs, couleurs et sens. Sans tendre l'oreille ni faire appel à mon intelligence, j'ai compris ce qu'elle disait. Je ne savais pas encore qui elle était, je cherchais, sûre de la reconnaître. Qui était-ce ? Mais qui est-ce ? L'obscurité s'est déchirée d'un coup. Alceste. Alceste, c'est toi ? Aucun doute. Alceste était revenu. Il était là, près de moi. Sa voix devenait plus distincte et j'en retrouvais tous les accents. Oh, Alceste, c'est toi ? Tu es donc bien toujours là ? Tu te souviens de moi ? Je me souvenais de toi. C'est toi qui m'as oublié. Pourquoi as-tu voulu m'oublier ? Pardonne-moi, Alceste, et je le tutoyais comme avant. Je n'ai jamais voulu t'oublier. Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour revenir vers moi ? Je ne t'avais pas quitté. C'est toi qui ne voulais pas revenir. J'étais au royaume des ombres tout le temps que tu y étais toi-même. Je n'en reviens que parce que tu reviens. Alceste revenait. Je l'examinais. Je voulais reconnaître chacun de ses traits. Je le retrouvais tout entier avec sa voix, ses gestes, sa timidité, son amitié pour moi. Quel bonheur ! Tout me revenait. Les mots et la faculté de les dire, les gestes et la force de les faire. Je contenais à peine ma joie devant Alceste. Mais déjà, ma joie retombait. Que se passait-il ? Puisque tout était si transparent entre nous ce matin-là, j'ai eu le courage de demander à Alceste « Tu es revenue seule ? » Et les autres ? » Alceste s'est assis au pied de mon lit et il m'a rendu tous les livres. Il m'a tendu un livre et il m'a rendu tous les livres. Alceste s'est assis au pied de mon lit et il m'a tendu un livre. Il m'a tendu un livre et il m'a rendu tous les livres. Sous-titrage Société Radio-Canada